Musique Il n'est pas possible de réécrire l'histoire et donc le verdict est définitif. Lusson a été éliminé hier après-midi de la Coupe de France de football par le stade Brestois, un club de Ligue 1, après l'épreuve des tirs au but 4-2. Mais Dieu que cette histoire est douloureuse car il n'aura manqué qu'un rien, un tout petit rien pour que ce match bascule. Pour preuve, c'est Lusson qui ouvre le score par sec à la 29ème minute. Un but qui récompense une entame de jeu quasi parfaite, en tout cas dans le style Lussonné, pleine de fougue et de talent. Mais à la 41ème minute, Dernis reprend un ballon que Damien Leclerc venait pourtant de sortir et égalise. Un partout à la pause et malgré la volonté des Lussonné qui n'auront jamais faibli, le score restera le même jusqu'à la fin de la rencontre. Les prolongations n'y changeront rien, les occasions s'envolent à côté ou au-dessus des buts et les deux équipes doivent donc se départager au tir au but. A ce petit jeu, Brest l'emporte, mais que de regrets. La bonne surprise, c'est qu'on ait pu rivaliser avec cette équipe de Ligue 1. Maintenant, la mauvaise, c'est qu'on se fait éliminer au pénalty, le plus dur des scénarios. Donc, une grosse fierté malgré tout, même si les dernières on était satisfaits de notre match. Là, on est fiers d'avoir une production comme ça. Je pense qu'on a encore fait plaisir au public qui est venu nous voir. On n'a pas joué Tibra. Et Brest, par la voix de son entraîneur, n'a pas manqué, bien évidemment, de saluer son adversaire coriace et ô combien dangereux. Les 32e, c'est toujours des matchs particuliers. En plus, il y a une équipe de Luçon. Moi, j'avais l'occasion de les voir l'année dernière contre Lyon à la Beaujoire. Je savais que c'était une équipe qui joue bien au ballon. Mes collègues finistériens qui sont dans le même groupe de CFA m'ont dit tous ouvertement que c'était la meilleure équipe du groupe. Donc, je ne suis pas surpris par la qualité de jeu qu'ils ont déployé. Quand ça se joue au tir au but, c'est la loterie un peu. Il y a une chance sur deux. Dessus au vu du contenu, je pense. On a eu une bonne maîtrise, même si par moment, ils ont eu de gros temps forts. On a su rivaliser avec cette équipe, encore une fois, comme on avait pu le faire avec Lyon. Sauf que là, on les a carrément poussés jusqu'au tir au but. Donc, oui, forcément déçus. C'est vrai que là, il y a énormément de regrets. On est passé à un cheveu, comme vous dites, de la qualification. Moi, en tant que gardien, c'est très dur parce que les pénaltys, tu as envie d'être le héros. Et puis, finalement, tu ne l'es pas. Et c'est vrai que je pense que la pilule va être vraiment très, très dure à avaler. C'est une figure de la mairie qui tire sa révérence. Après 39 ans de bons et loyaux services, Jean-Pierre Pékin, le charismatique responsable du service des espaces verts, part en retraite. Il a fêté cela récemment à l'espace plaisance en présence de bon nombre de ses collègues, anciens collègues, relations de travail, famille et amis. Un moment émouvant pour celui qui est entré à la ville le 1er septembre 1971, avant d'en partir, puis d'y revenir définitivement le 1er juin 1974. Et après avoir travaillé sous la houlette de messieurs Chastot et Fredon, il prendra la tête des espaces verts en 1996. Et forcément, c'est la tête remplie de souvenirs qu'il quitte bientôt ses fonctions. Mon premier gros chantier qui a été fait, que j'ai pu faire, le projet que j'ai pu faire, c'était l'aménagement du rond-point Jean-Monnet, à côté de chez Renault. C'était un projet, un gros projet. Je n'avais pas fait ça spécialement. Bon, ça m'a fait très, très plaisir. J'ai passé des heures à travailler sur ce projet. Et ensuite, avec la collaboration des ateliers, à qui je dois un grand coup de chapeau aussi, pour l'aménagement du bassin, on a travaillé ensemble. C'est ça qui était très récent, les deux services travaillaient ensemble, ça c'est très, très bien. Autrement, des bons souvenirs, il y a les fleurilles internationales de Nantes, il y a plusieurs de Cognac, de Barbâtre, de La Rochelle. Aussi, des bons moments, qu'est-ce qu'il peut y avoir en bons moments ? Dans le service, il y a toutes les fêtes de nuit qui restent quand même des moments inoubliables. Et puis, les petites fêtes dans le service espace verts, les petits repas qu'on faisait ensemble, tout ça, pour garder une convivialité quand même en interne. Et puis aussi, le moment inoubliable, c'est vraiment le séjour en Roumanie. A l'arrière, ça fonctionne, à l'avant, ça fonctionne, mais c'est nettement mieux quand elles sont mises, parce que si c'est pas allumé, ça sert à rien. Action prévention cyclo, vendredi matin devant le collège de Sourdi. Police et gendarmerie se sont associés pour effectuer cette opération de contrôle, qui a eu lieu sur deux matinées. Les forces de l'ordre vérifiant trois points essentiels, le freinage, l'éclairage et le port du gilet fluorescent. Sur deux jours, nous contrôlons tous les collèges de Luçon, donc Saint-Ursul, Collège Bossir et Collège Le Sourdi. Nous vérifions les freins, les lumières, si les élèves qui arrivent hors agglomération portent bien leurs gilets jaunes. Donc ce n'est que des actions de prévention. Ceux qui auront des défauts sur leur cycle ou cyclo, les parents seront prévenus, bien sûr, et devront faire les modifications pour la sécurité de leurs enfants dans un délai de 15 jours. D'ici quelques temps dans l'année, nous ferons une autre opération de nuit, qui sera plus axée sur l'aspect répressif. Les enfants qui auront déjà été contrôlés et dont les vélos n'auront pas été mis aux normes seront verbalisés sans faillir. En revanche, effet de mode ou goût du frisson, certains ont de l'éclairage sur leur cyclo mais ne l'utilisent pas, préférant circuler dans le noir. Autant de mauvaises habitudes à chasser, il en va bien sûr de la sécurité de tous. Poursuivant sa volonté de décentraliser les Saintes-Barbes, c'est au Manil-Régnier que se sont retrouvés samedi les sapeurs-pompiers lussonnés pour fêter leur Sainte-Patrone. L'occasion de faire le bilan de l'année, avec 968 interventions, l'activité a quelque peu baissé, mais le centre de secours de Lusson poursuit son développement, notamment auprès des jeunes. 12 JSP sont accueillis par an, une fierté pour le chef de centre. Alors ça, les JSP, c'est vrai que c'est une grande fierté et c'est surtout un super vivier. C'est l'avenir de la profession, c'est sur eux que repose le fonctionnement des centres de secours dans les années à venir. Et 12 sapeurs-pompiers pour le centre de secours de Lusson, c'est largement suffisant. On ne peut pas non plus se permettre d'en recruter de trop, puisque comme je disais tout à l'heure dans mon discours, il est impératif que tous les sapeurs-pompiers, tous les jeunes sapeurs-pompiers qui sont inscrits dans les écoles ne soient pas laissés sur le bord de la route une fois qu'ils ont passé leur brevet. Il faut impérativement, puisqu'ils sont intéressés par la profession, qu'ils continuent dans cette voie et qu'on ne les laisse pas sur le côté. Cette Sainte-Barbe a également été l'occasion de remise de médailles. Médailles d'argent pour le sergent Leboeuf et le caporal-chef Favreau, médailles de Vermeil pour le sergent Dené et médailles d'or pour le caporal-chef Verdon. Après plus de 30 ans de service, ce dernier va d'ailleurs bientôt partir en retraite, non sans émotion. Mardi soir, les élus de la communauté de communes du pays né de la mer se sont retrouvés pour le premier conseil communautaire de l'année 2013. Un conseil marqué par l'arrivée de trois nouvelles communes, l'Aiguillon, la Faute et la Tranche-sur-Mer, et qui porte désormais à 10 le nombre de communes adhérentes à cette intercommunalité représentée par 46 délégués. A l'ordre du jour, 7 points dont l'extension du périmètre de la communauté de communes avec la nouvelle composition du conseil communautaire et l'incidence sur les statuts du fait de l'intégration de l'Aiguillon, la Faute et de la Tranche-sur-Mer. Des statuts modifiés de par le recours devant le conseil d'Etat déposé par la commune de Chanay et qui casse l'arrêté de périmètre émis en juillet 2012 portant sur l'arrivée de quatre communes. La préfecture émettra ensuite un arrêté validant ses statuts modifiés avec les compétences transférées. Reste maintenant à ces communes à travailler ensemble pour le développement du territoire. Elle apporte un territoire du littoral avec une façon de travailler qui est différente de la note. Pourquoi ? Parce que ce genre de communes, quand même, il faut reconnaître, qui travaillent d'une façon très intense sur deux, trois mois de l'année. Et ensuite, ils ont une autre façon de vivre tout le reste de l'année. Alors que notre territoire est un travail beaucoup plus régulier sur les travails quotidiens. C'est vraiment un territoire en économie touristique. Alors que nous sommes plus sur un territoire avec quand même une économie agricole très forte. Comme partout en Vendée, les pluies verglaçantes qui se sont abattues tôt ce matin ont généré quelques tôles froissées et perturbé la circulation. À Luçon, les routes et rues ont dû également être salées, ce qui n'a pas empêché un véhicule utilitaire d'être bloqué durant près d'une demi-heure à hauteur de la place des Acacias. Autant dire que pour les ateliers municipaux et les espaces verts, c'était l'effervescence ce vendredi où les actions de salage se sont déroulées toute la journée. Au courant de la nuit, on a essayé de voir ce qui se passait mais au fil des heures, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de neige. Et sur le coup de 5 heures, une toute petite pellicule s'est déposée sur la chaussée. Donc on ne s'est pas trop inquiétés. On a fait le tour de vie. On s'est rendu compte que ce n'était pas dangereux. Mais malheureusement, les conditions ont bien changé. Sur le coup de 7h30-8h, une petite pluie assez vicieuse qui était moitié verglaçante est tombée sur les routes et a provoqué tout de suite une pellicule de glace très très dangereuse. Trafic difficile pour les automobilistes sur les routes mais aussi très compliqué pour les piétons dont certains ont été victimes de chutes. Il fallait être prudent, notamment sur les nouveaux revêtements. La glace est plus présente sur les nouveaux revêtements qui sont juste faits. Donc revêtements beaucoup plus lisses et surtout les passages cloutés, sur la peinture routière et les pavés. Les pavés en ville sont très très dangereux parce que la pellicule de glace fait plusieurs millimètres et très dure à détruire.